L'innovation technologique est un levier de développement et de croissance économique. Au Cameroun, la vulgarisation des techniques innovantes reste limitée car il faut se rendre à des foires d'exposition pour découvrir certaines innovations. Nous nous développons et nous avons un certain nombre de forums qui nous permettent de transmettre les technologies à travers les GESIC, les droits et autres manifestations d'aspects promotionnels et commerciaux. Nous avons l'institut de recherche sur le palmier à huile à la Dibamba, c'est à 30 km de Douala. Nous avons l'institut, le centre à Ndjombé sur les arbres fruitiers, les blancs et nous avons le CARBAC, le centre de recherche sur la banane et plantain. Donc vous passez dans les instituts ou alors vous venez à la délégation régionale. Dans le secteur agricole par exemple, certaines innovations pourraient contribuer non seulement à l'amélioration de la productivité mais aussi à l'autonomisation des jeunes. Nous avons mis au point une technique révolutionnaire de multiplication de semences de banane et plantain qui s'appelle la technique PIF qui, à partir d'un seul rejet de banane et plantain, introduit dans un germoire de produits environ 100 plants. Cette technique a permis de créer le métier de pépiniériste. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent s'installer et installer des pépiniers pour être fournisseurs du ministère de l'Agriculture, être fournisseurs de particuliers. Les recherches qui sont conduites chez nous portent sur les fruitiers et notamment le développement des arbres fruitiers performants. qui, une fois les plantes refaites, dès qu'elles sont mises à la disposition des paysans ou des nécessiteurs, produisent après trois ans. Malheureusement, ces techniques de production restent peu connues des agriculteurs des zones rurales, ceux-là même qui ravitaient les zones urbaines en produits vivriers. Une réforme s'impose donc dans la vulgarisation de ces innovations technologiques.